Salut les amis, c'est Michael, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On va s'intéresser aujourd'hui à une figurine d'Harry Potter. Donc ça fait longtemps que je vous ai pu présenter des figurines d'Harry Potter pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un grand collectionneur de cette licence. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien collectionner quelques figurines et surtout celle-ci de la marque Mattel que je trouve vraiment super sympa. Ben écoutez, je vous propose, je vais passer tout de suite au visuel de la boîte. C'est parti ! Donc le visuel de la boîte, vous voyez, c'est vraiment des boîtes très simples. Ce sont des blisters, ce n'est pas des boîtes à collectionner. Vous l'ouvrez, une fois que vous l'avez ouvert, donc c'est foutu. Voilà, il y a marqué Harry Potter avec la photo de l'acteur. Donc l'acteur qui nous a quitté il y a quelques années malheureusement. Donc la figurine, donc on est sur du 1 6ème, voilà, avec le nom du personnage. Derrière, rien de spécial, si ce n'est la photo de la figurine avec les différentes figurines qui sont proposées à la vente. Ben écoutez, je vais l'ouvrir et on va voir un petit peu ce qui nous est proposé à l'intérieur. Voilà les amis, donc figurine déballée, donc je l'ai retirée de son blister. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Il a son espèce de cape, sa baguette magique. Je vais lui enlever la cape, on va voir un petit peu ce que ça donne sans la cape. Voilà, pour vous montrer un petit peu le costume. Alors la cape, très simple, voilà, noire, avec deux trous pour pouvoir y insérer les bras. Voilà, assez sympa. Donc la cape, on va regarder un petit peu le HS, donc on va regarder un petit peu le visage, voir un petit peu ce que ça donne au niveau du head sculpt. Superbe. Écoutez, moi je trouve qu'il ressemble à l'acteur. Bien sûr, on n'est pas sur du head toy, ça c'est évident. On n'est pas sur un pain de malade non plus, vu le prix de la figurine, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je trouve qu'il y a une ressemblance avec l'acteur. J'aime beaucoup les cheveux sculptés, je trouve qu'ils les ont vraiment bien réussis. Des fois, les cheveux sculptés, c'est mieux que des cheveux synthétiques. Les cheveux synthétiques, c'est bien, ça fait plus réaliste. Mais si on a des cheveux synthétiques, il faut vraiment que ça soit très très bien fait, sinon ça fait moche. Donc voilà, très beau HS. Je vais reculer un petit peu, on va regarder le costume. Alors le costume très sobre, voilà, avec sa veste en une pièce. Alors il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de petit bouton pour pouvoir clipser, c'est cousu. Il n'y a pas de chemise, c'est une illusion. En fait, c'est une espèce de manche qui est cousue, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur, vous voyez, au niveau du body. Il n'y a pas de chemise, donc c'est une veste en une seule partie. La baguette magique, très simple, vraiment c'est un bout de plastique. Les articulations, enfin le pantalon, encore je vous montre un peu le pantalon. Voilà, avec les chaussures, voilà, il n'y a pas de lacet, c'est du plastique. Alors, au niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne ? Alors, articulation au niveau de la tête, d'accord. Articulation au niveau des épaules, donc on peut lever les bras jusque là, ok. Est-ce qu'on a une articulation au niveau du coude ? Oui, articulation au niveau du coude. Il y a une articulation au niveau des poignets. Les mains sont assez souples, vous voyez, les mains sont assez souples, d'accord. Articulation au niveau du bassin, non, c'est plutôt au niveau de la cuisse qu'il y a une articulation, enfin de l'entrejambe. On peut écarter les jambes, d'accord, ça il n'y a pas de souci, on peut écarter les jambes. Est-ce qu'on peut plier les genoux ? Oui, on peut plier les genoux mais jusque là. Et il y a une articulation, non, il n'y a pas d'articulation au niveau des chevilles. Bon, après, on ne va pas lui donner non plus des poses de dingue à cette figurine. Écoutez, je vais vous la poser et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, les amis, donc figurine montée, donc voilà, je l'ai posée. Il n'y a pas 36 poses à donner à cette figurine. J'ai eu quelques petites difficultés au niveau de la stabilité, donc il faut jouer un petit peu au niveau des articulations du genou. Mais sinon, la figurine tient très bien. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais bon, ça suffit, voilà, il a son manteau, enfin, son espèce de cap avec sa baguette magique. Je trouve qu'ils auraient dû travailler un peu plus la baguette magique parce que là, c'est vraiment une espèce de plastique, de plastique souple noir, donc il n'y a pas beaucoup de travail. Par contre, c'est vrai qu'ils ont bien travaillé le visage, les cheveux sculptés également. On reconnaît vraiment l'acteur. Le costume est très joli. Donc, je pense à que Ray Toffin, ça fait longtemps que je n'ai plus vu de film. Il va falloir que je vérifie. Mais voilà, je trouve qu'il a une certaine élégance et j'aime beaucoup cette figurine. Ben, écoutez, on va la comparer. Je vais le mettre Harry Potter à côté et Hagrid et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mis Harry Potter à côté. Donc, Harry Potter, je l'ai mesuré, il mesure 27 cm. Et Severus Rogue, il mesure 30 cm tout juste. Donc voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la différence de taille. Je vais le comparer avec Hagrid et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc j'ai mis Harry Potter avec. Donc voilà, le trio, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Il y a également Voldemort. Voldemort qui est proposé. Mais malheureusement, il est vendu le pack avec ce Harry Potter-là. Ce Harry Potter-là sans la veste. Je n'avais pas envie de le prendre. Il n'était pas très cher. Il fait 35 euros. Mais je n'ai pas envie de le prendre. 35 ou 40 euros, je ne sais plus. Mais je n'ai pas envie de le prendre. Je n'ai pas envie d'avoir un doublon, d'avoir cette figurine. J'attends, j'espère que Mattel va le sortir en individuel. Et je pense que voilà, Voldemort encore avec et ma petite collection sera complète. Moi, je n'ai pas dépensé non plus des 200 balles pour des figurines d'Harry Potter. J'aime bien Harry Potter. J'ai vu tous les films. Après, je ne suis pas un grand fan non plus. Je ne vais pas non plus dépenser 200, 250 balles pour une figurine. Voilà. Donc ça, c'est des figurines Mattel qui coûtent une vingtaine d'euros. Donc, ils ne sont vraiment pas très chers. Voilà. C'est de la poupée, bien évidemment. C'est destiné plus peut-être aux enfants qu'aux adultes. Mais bon, voilà. Quand on est collectionneur de 1 6e, je trouve d'en avoir 2, 3, 3, 4 dans la collection, eh bien, ça fait toujours sympa dans une vitrine. Voilà les amis. J'espère que cette petite review vous a plu. Ça change un petit peu des figurines Marvel que j'ai l'habitude de vous présenter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao.